Yorana Yannick Sako pour une nouvelle vidéo j'ai aiguise et j'ai poli tes couteaux avec une pierre japonaise là je suis sorti de confinement qu'est ce que je fais je prends mon sac mes affaires, mon Forkneven F1 et un petit strobe pour expliquer un petit truc parce que suite à l'aiguisage de l'âme nature ce gars là sur youtube a dit qu'il avait réaiguisé son essai 5 et en plus de façon convexe donc on va essayer d'en parler si on s'intéresse un petit peu à l'aiguisage on peut parler de l'angle de dépouille l'angle de dépouille en fait c'est l'angle total sur un couteau parce que des fois je sais que quand je parle avec mes copains on se dit ah j'aiguise mon couteau de survie le petit F1 à 20 degrés et en fait ça correspond uniquement à l'angle d'un seul côté parce que sur un couteau il y a deux côtés et l'angle de dépouille en fait c'est l'angle total donc si j'avais dit dans mon exemple du F1 à 20 degrés l'angle de dépouille c'est l'angle total des deux biseaux donc 40 degrés c'est intéressant parce que sur un couteau à sashimi le Yanagiba par exemple c'est un couteau avec un seul biseau je pense qu'il serait plutôt à 17 degrés mais c'est l'angle total du couteau un côté bien plat et un biseau à 17 degrés voilà voilà je parle maintenant du profil c'est à dire que quand tu aiguises un couteau souvent les couteaux industriels ils ont juste un double biseau mais droit alors pour aiguiser avec un profil convexe moi je m'entraîne à être constant sur une variation c'est à dire qu'un couteau à 20 degrés je vais varier de 7 degrés c'est à dire sur l'apexe du couteau la hauteur maximum de l'angle 20 degrés et en avançant sur la pierre je vais essayer de baisser de 7 degrés c'est à dire de descendre à 13 degrés et ça de la base du couteau jusqu'à sa pointe c'est vrai que les techniques de déguisage pour les couteaux japonais les samouraï la pointe un joli belly et ça c'est complexe il faut faire une perpendiculaire sur la pierre ça c'est vraiment pas simple à expliquer bon il ya un point aussi assez important dans l'aiguisage c'est l'affinage donc le mot est simple affiner en fait le couteau pourquoi en fait c'est important c'est que du coup on pense aiguiser c'est à dire rendre un tranchant directement mais en fait on passe souvent par l'affinage sans s'en rendre compte parce que le travail est tellement précis le travail est tout petit en fait sur le couteau là j'ai dessiné en fait un tranchant coupant alors je vais me rapprocher donc j'ai un angle de dépouillement de 40 degrés sur celui-là il serait dans l'absolu plus épais qu'à l'origine donc voilà l'idée d'affiner il faut vraiment ranger pas mal de métal avec une belle petite pointe j'ai dessiné sur cette feuille à carreaux la deuxième étape où le couteau il est émoussé donc on voit bien en fait même hauteur mais il manque un peu de matière à la base donc si je redonne un angle de dépouillement de 40 degrés à celui-là ben il serait dans l'absolu plus épais qu'à l'origine donc voilà l'idée d'affiner il faut vraiment ranger pas mal de métal là et là-bas pour redonner un angle de dépouille de 40 degrés avec la même force de coupe qu'à l'origine tiens j'en profite parce que comme je passe sur un copotier un peu jaune il y a assez bas il y a cette fibre qu'on appelle ici le kéré avec un fire steel et un couteau il prend feu facilement bon il faut le travailler un petit peu juste le froisser le kéré c'est un super truc pour faire son feu de ton pour démarrer le petit bois alors à chaque fois que je vois des crêtes je vois en fait l'apexe d'un couteau sous un microscope avec les rayures établies par des meules industrielles si tu mets ma vidéo avec ce fracassement et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo